bonjour dans cette nouvelle vidéo je souhaitais partager avec vous les meilleurs endroits pour pique niquer à paris et qui propose de nombreux services pour passer une superbe journée en famille donc en bas de la vidéo je vous ai listé des parcs des jardins et d'autres espaces verts à paris à côté desquels je vous ai mis un lien pour vous permettre d'accéder au descriptif de ces lieux et de connaître exactement les différents services que vous pourrez y trouver alors je vous ai d'abord listé plusieurs espaces verts comme le parc des bûchons le parc du champ de mars le jardin d'acclimatation le bois de vincennes le bois de boulogne donc dans tous ces lieux vous pourrez y trouver des services gratuits comme par exemple des airs de jeu des bacs à sable ainsi que des services payants comme des manèges des balades à poney des spectacles de marionnettes je vous ai ensuite listé d'autres espaces verts comme les jardins du trocadéro qui ont été offre la possibilité de se rafraîchir puisqu'il est possible de se baigner dans ses bassins le jardin des plantes ou des visites guidées des animations adaptées aux familles ils sont proposés il ya également un zoo la ménagerie donc je vous invite à jeter un oeil sur leur site internet vous avez également le jardin des tuileries qui accueille chaque année durant les mois de juillet et août la traditionnelle fête foraine des tuileries avec 60 attractions et manèges pour petits et grands type auto tamponneuse train fantôme tir à la cabine palais des glaces et encore plein d'autres attractions vous avez également le parc floral qui dispose d'un bel espace de jeu avec des airs de jeu accrobranche mini golf la location de rosalie les guignols voilà vous avez également le jardin d'acclimatation qui est pour moi le top du top puisque c'est le plus complet il est d'ailleurs très difficile de tout faire une journée il faut savoir que l'entrée est payante c'est 6 euros 50 par personne pour un tarif plein et 3 euros 20 pour un tarif réduit mais une fois l'entrée payée vous avez accès gratuitement aux nombreux airs de jeu à la petite ferme la grande volière pour pour voir les oiseaux au spectacle des guignols ainsi qu'aux espaces pour se rafraîchir les brumisateurs la pâte à joire les jets d'eau et d'ailleurs ils mettent à disposition des tables à pique nique il ya également des manèges et des attractions il y en a plus de 40 par contre il faut acheter des tickets pour pouvoir profiter de ces attractions donc il faut savoir aussi que concernant des attractions les tout petits peuvent faire des attractions seuls dès qu'ils font 80 cm enfin j'ai terminé ma liste avec les îles de loisirs appelé également base de loisirs qui sont également super chouette à faire car il propose de nombreuses activités comme la baignade le pédalo de l'acrobranche des structures gonflables du mini golf et encore plein d'autres activités je vous ai mis un lien du guide des îles de loisirs d'île de france pour l'année 2021 où vous pourrez trouver toutes les informations donc comme je vous l'ai dit au début un donc vous avez toutes les informations en bas de la vidéo donc n'hésitez pas à y revenir j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile si c'est le cas merci de cliquer sur le pouce vers le haut vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos ben voilà pour pour cette vidéo alors je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye